Musique Des rats volants, voilà ce que vous êtes ! Oui messieurs ! Non, c'est pas vrai, je vous aime bien. Et les rats aussi d'ailleurs ! Comme vous le savez, la problématique du pigeon bisé est très présente en ville. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, quoi qu'il en soit, il faut préserver cette espèce et la réguler avec douceur. Je tiens à accentuer le terme douceur, car en effet beaucoup d'actions violentes sont menées envers le pigeon, comme le gazage, les battues illégales, etc. Cependant, on s'est aperçu que plus on ne tuait de pigeons brusquement, plus ils s'accouplaient. C'est logique, en voyant son espèce fortement diminuer, l'oiseau se sent en danger et donc ça coupe davantage pour survivre. Alors, comment faire pour contrôler ces volatiles calmement et sans les affoler ? Eh bien, on revient à des méthodes traditionnelles et on construit des pigeonniers à l'extérieur des villes. Cela va permettre d'attirer les pigeons en dehors des villes, donc de diminuer les dégâts de la surpopulation, de contrôler la population. Des agents de la ville veillent à stériliser les oeufs sans déranger les femelles. Enfin, de favoriser le bien-être animal. L'oiseau va vivre dans de meilleures conditions, car il aura de la nourriture, un nid et beaucoup moins de stress. De plus en plus de villes utilisent cette méthode, car cela permet aussi de trouver un consensus entre les citadins mécontents et les défenseurs des pigeons. Bon, moi je les aime bien, je l'avoue. Alors oui, ils ne sont pas pleins de couleurs, ils ne chantent pas merveilleusement bien, mais je les trouve très rigolos et très attendrissants. Enfin, ce que j'en dis moi, mon but étant pas de vous pigeonner, n'est-ce pas ?